Musique Je vous interroge, bonjour les enfants Je me nomme Bahadya Idrissa Je suis la députée junior du Parlement des enfants de la commune de Ratoma Un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans Nous avons le rôle de défendre les droits des enfants Et de faire en sorte que les droits des enfants soient respectés Nous les enfants, nous connaissons ce que les autres enfants ont besoin Et pour cela nous avons été placés dans le Parlement des enfants Nous allons faire la différence entre un droit et un devoir Un droit, c'est ce que l'UNICEF, c'est ce que les parents et l'Etat doivent fournir pour nous les enfants Et un devoir, c'est ce que vous, vous devez faire Par exemple, quand vous êtes scolarisé avec eux Votre devoir, c'est donner à vos parents C'est d'étudier, montrer à vos parents que vous aussi, vous êtes capables Parce que vos parents ont pris tout leur temps de vous scolariser Nous les jeunes filles, nous sommes les victimes Parce que toutes les jeunes filles doivent être scolarisées Et je demande à toutes les filles d'essayer de parler à leurs parents Et de les scolariser Parce que comme vous l'avez si bien sur le thème Les filles d'aujourd'hui et les femmes de demain Nous sommes l'avenir de notre pays Parce qu'un enfant bien protégé est une ressource pour le pays Je vous remercie beaucoup Merci, vous savez, nous les enfants, nous sommes les victimes Surtout les jeunes filles L'éducation pour tous C'est-à-dire, toutes les jeunes filles doivent être scolarisées Nous sommes maintenant au XXIe siècle La Guinée doit avancer maintenant Il se peut que les grands cadres que vous verrez Il se peut qu'un jour la présidente de la République soit une fille Et cette fille doit être scolarisée Parce que tout ce que les parents peuvent nous donner Ils peuvent nous donner de l'argent, des voitures Mais tout ce qu'ils peuvent nous offrir Comme un bien et qui va nous rester C'est l'éducation Parce que l'argent peut aller Tu peux mourir avec l'éducation Et surtout aussi à la maison Les parents doivent nous assister vraiment Et nous demandons aussi à l'État De construire des écoles pour ces enfants Surtout les enfants des mendiants Les enfants pauvres Pour des écoles publiques Bien sûr, nous avons des écoles publiques Mais ce n'est pas suffisant Vous pouvez voir dans une classe Il y a 300 élèves Et qu'un seul professeur ne peut pas Les éduquer tous en même temps Parce qu'il y a beaucoup de difficultés En enseignant des enfants Avec les enfants, ce n'est pas facile Parce que nous, les enfants, nous ne sommes pas conscients En tant que moi, moi, député junior Je connais que nous, nous ne sommes pas conscients Nous avons besoin des parents Et nous avons aussi besoin des professeurs Dans l'école pour nous éduquer Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada